Les demi-finales de Roland-Garros sont à tirer une brochette de star vendredi 9 juin. Parmi elles, le couple formé par Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg, assis juste derrière Vianney et son épouse Catherine Robert. C'était probablement l'affiche la plus attendue de ce Roland-Garros 2023. Novak Djokovic affrontait vendredi 9 juin Carlos Alcaraz. Plus qu'une rencontre entre le premier et le troisième mondial, il s'agissait d'un choc entre deux générations différentes, entre le vétéran et le jeune prodige de 19 ans. Il y avait également du beau monde dans les tribunes pour assister à ce match potentiellement historique. Parmi les stars, on a pu notamment voir Mike Tyson, fervent supporté du joueur serbe, mais aussi deux couples amoureux, du tennis. De vrais passionnés de tennis dans le carré des célébrités se trouvaient en effet Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg. Si certains peuvent voir dans la venue d'artiste à Roland-Garros une démarche mondaine, ce n'est pas le cas pour l'acteur réalisateur et sa compagne. Ils sont d'ailleurs présents dans les gradins presque chaque année. Yvan Attal est un grand fan de tennis. Il confiait il y a quelques années à l'équipe parfois rêver la nuit qu'il bat Rafael Nadal. Un virus qu'il semble avoir transmis à sa compagne et la mère de ses trois enfants, qui se trouvent généralement à ses côtés. Ironie du placement, le cinéaste et l'actrice et chanteuse étaient tous les deux assis juste au-dessus d'un autre couple d'artistes. Il était difficile de ne pas reconnaître le chanteur Vianney. Il était venu avec sa compagne Catherine Robert. Quand Vianney jouait à Roland-Garros moins connue du grand public, Catherine Robert évolue elle aussi dans le monde de la musique en tant que violoncelliste, parfois auprès du chanteur, mais aussi d'autres artistes. Là encore, il s'agit d'un couple habitué du tournoi parisien. Si Esti d'ailleurs dans ses mêmes travées qu'on avait pu les apercevoir ensemble pour la première fois publiquement, en 2016, déjà dans un match de Novak Djokovic. Vianney avait également affiché son intérêt pour ce sport en participant à l'événement Star 7 et match organisé par la Fédération Française de Tennis. Il avait ainsi participé avec Fabrice Santoro à un tournoi en double opposant des anciens professionnels et des célébrités. Article écrit en collaboration avec Symedia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501